Le prochain x1000 sera-t-il un même coin sur une ? C'est la question à laquelle on répond dans cette vidéo. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant, ne s'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, surtout, on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on vous partage tous les jours du contenu. Excusez-moi, on ne partage pas sur YouTube les stratégies qu'on met en place, les calls qu'on donne et surtout, surtout les robots que Fabien code et développe à la main et qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentiels plus valus qui sont tout autant. Bref, du très, très, très lourd si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec la NFT. Pour dire qu'on a tout préparé sur une, tout sera prêt pour le halving le 19 avril ou le 20. Le full done bitcoin est prêt. Bref, l'opportunité des dernières années est là. N'hésitez pas, cliquez sur le lien, prenez rendez-vous, on vous appelle. Bref, Fabien, à toi. Alors, petit rappel pour ceux qui vont nous dire « Ah ouais, on a même parlé de x1000, vous n'avez jamais fait ça et tout. » C'est faux, on a fait beaucoup mieux. On a fait un x700 000 sur le doggy. Il faut faire 134 000, effectivement. Donc, on sait de quoi on parle. Bon, on n'a pas fait tous les jours, évidemment. Alors, c'est vrai, on n'a pas fait de x1000. On a fait un x734 000. Donc, ils n'ont pas tout à fait tort. Et puis, c'est vrai, je n'en ai pas fait qu'une fois. Ah oui, j'ai mis une T du Dozo. Ah, pareil. Ah merde, c'était un x1000 aussi. Ah, du pause. Ah, je crois que c'était encore un x1000. Ah, je crois que dernièrement, j'ai fait des nut dogs qui étaient un x1000 aussi. Mais en vrai, x1000, c'est quand on se rate. La période de temps, c'est quand même plus que ça. Donc, voilà. Bon, en vrai, x1000, ce n'est pas compliqué. C'est que ça dépend de comment vous allez faire les choses. Et c'est là que Bitcoin entre en jeu. x1000, si on part des trucs qui coûtent quelques centimes, ce n'est pas très compliqué. Par contre, x1000, quand on part de 50$, 100$, 1000$, d'un coup, c'est beaucoup plus difficile. Puisqu'il y a d'autres problèmes, il y a des problèmes de liquidité, il y a des problèmes de rentrée à certains moments, et ainsi de suite. En l'occurrence, ce qui était très bien, et ce qui était une excellente méta avant, c'était DRC20. Puisque DRC20, on pouvait rentrer pour quelques centimes, voire quelques centimes, deux centimes. Et donc forcément, les x1000, quand on rentre pour quelques centimes, deux centimes, sont assez faisables. Même dernièrement, on a fait d'une, avec notamment The Dodge Fever. En mettant les gaz au maximum, ça coûtait, on mettait 500 millions de frais. Et donc du coup, ça coûtait 1,15 Doge, ce qui fait 20 centimes. 20 centimes pour faire un x1000, ça veut dire que ça fait 2$, 20$, 200$. Bon, x1000, c'est compliqué, mais x100, il est largement faisable. Ce n'est pas le cas forcément sur Bitcoin, parce que du coup, on ne va pas partir de 20 centimes, étant donné les frais de réseau qui sont associés. En revanche, j'arrive à mon point. Rune est le prochain protocole absolument ultra-hypé de chez Bitcoin. Il arrive pendant le halving, entre le 19 et le 20 avril. Rune permet, alors c'est tout nouveau, ça date de mardi dernier, si vous écoutez le Rune Coding Club. Écoutez, en tout cas, si vous l'écoutez, je suis fier de vous, parce que c'est long et chiant. Mais si vous l'écoutez en entier, vous apprenez des choses. Et vous apprenez par exemple que, je vais prendre un petit token au hasard. Donc Rune, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des tokens, des shitcoins sur Bitcoin, pour être facilement compréhensible. Je prends ici le petit token PP, puisque PP, on l'aime bien. Je suis sur un réseau de tests, c'est pour ça que vous vous dites, ah, mais on est déjà sur Rune. Non, on est sur un réseau de tests Rune. Ici, on a une petite supply, 69 420, et on a la petite cornouille et tout ça, et ainsi de suite. Est-ce que, du coup, on peut faire des même coins sur Rune ? Oui, on voit bien, PP, de base, par définition, est un même coin. Est-ce qu'on peut faire des même coins qui ont une bonne histoire, qui peuvent raconter un bon narratif et qui peuvent sortir quelque chose d'assez incroyable ? Oui. Pourquoi ? Puisqu'en général, les tokens qui font des, pas forcément des fois mille, mais en tout cas qui partent à plusieurs milliards de market cap, c'est soit parce qu'il y a un très bon narratif, parce qu'il y a une très bonne histoire, parce qu'il y a quelque chose. En l'occurrence, sur Rune, vous pouvez, il peut y avoir tout à fait une quantité de même coins assez incroyable, dû au fait qu'on peut faire des histoires qui sont intéressantes, on peut faire ce qu'on appelle du open etching, c'est-à-dire que le mec va créer le token, donc imaginons que je crée le token PP. Le token PP n'a pas de supply défini, donc il n'y a pas de supply, c'est juste un peu minté, par exemple, 20 par mint, mais il n'y a pas de supply défini. Et dans ces cas-là, le mint s'arrête à un certain bloc. En l'occurrence, ici, on est sur un réseau de test, donc c'est un bloc différent. Je vous présente le même pool, ce sera plus simple. Je peux dire, par exemple, je crée mon token PP, et il va s'arrêter au bloc 836 115. Et dans ces cas-là, tout le monde peut minter autant qu'il veut. Ce genre de choses, c'est ce qui fait, en général, qu'on peut avoir des faimines. Pourquoi ? Parce qu'on a un token qui n'est pas forcément très connu, qui va être déployé, des mecs qui ne savent pas comment ça marche, qui ne vont pas aller minter parce qu'ils ne savent pas comment ça marche, parce que c'est nouveau, parce que c'est compliqué, malgré le fait que, par exemple, le token s'appelle PP, ou que ça s'appelle Shiba, Inu, Sonic, Obama. Si les gens ne savent pas minter, ils n'ont pas forcément à y aller. Et si, en plus de ça, OpenHeading a un nombre de blocs faible, ça veut dire que, si vous arrivez au tout début de ce genre de choses, vous allez pouvoir minter au tout début, et vous allez pouvoir minter pendant les quelques blocs pendant lesquels c'est disponible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en arrivant à la fin du mint de PP, ici, je prends PP comme un exemple, on peut avoir un market cap qui va être de 1,5 million de market cap. On est sur Bitcoin, on ne peut pas avoir un market cap en dessous d'un million, ça me paraît difficile. Disons 1,5 million de market cap. Si derrière, ça s'emballe que les mecs achètent parce qu'ils n'arrivent pas à avoir, on peut tout à fait passer de 1 million à 1 milliard de market cap, et ça s'est d'ailleurs déjà vu sur PP, notamment sur Ether. Ça s'est vu sur BOM il n'y a pas très longtemps, sur Solana, où on est passé de 1,5 million à 1,5 milliard, et on a bien eu un x1000 également. Donc oui, on peut tout à fait avoir des même coins sur Rune qui font des x1000, dues à plusieurs raisons. La structure du Rune encourage globalement les shitcoins. Il y a plusieurs modèles pour faire des shitcoins, on peut faire avec ce qu'on appelle le open hedging, c'est-à-dire qu'on va définir un bloc pendant lequel tout le monde va pouvoir minter, donc au final ça représente un peu comme si on était sur une presale. On peut avoir une valeur relative des blocs, c'est-à-dire qu'on va dire en minter, ça va à sold out ou dans 10 blocs, et à partir du moment où c'est découvert, c'est reveal, il y a 10 blocs, donc du coup ça veut dire qu'on a vraiment une bonne structure qui fait que ça encourage également un modèle de presale. Ou on peut encore avoir un autre modèle qui marche bien aussi, qui est un projet qui va dire je vais minter toute la supply pour moi-même, donc je vais pré-miner l'ensemble de la supply de Rune, et cette supply je vais la distribuer à un certain nombre de wallets, donc ça fait une très très bonne distribution du token, et en général quand il y a une très bonne distribution du token ça fait beaucoup de visibilité, et beaucoup de visibilité peut également entraîner un fois de nuit. Donc dû à la structure de Rune, et dû au fait qu'on est sur Bitcoin, c'est là où il y a le plus de liquidités, c'est là où il y a le plus d'argent, c'est là où les mecs caractent le plus de choses, on peut tout à fait avoir des fois mille. La différence entre le fois mille sur Bitcoin et le fois mille sur Solana ou sur Dogecoin, c'est qu'on peut faire un fois mille non pas avec 10 euros ou 100 euros ou 1000 euros, mais on peut tout à fait faire un fois mille avec 10 000 euros, 100 000 euros. Ce qui est une différence qui est notable, c'est que là quand vous faites un fois mille, c'est pas sur des montants faibles à la base, ça peut être sur des montants qui sont déjà élevés, si on peut déjà faire un fois mille quand on parle de 5000 balles, 10 000 balles, ça n'a plus rien à voir. Ça c'est incroyable, tu fais fois mille à partir de 10 000, tu mets 10 000 et tu fais fois mille, ça fait 10 millions, tu mets 10 000 et tu peux sortir 10 millions, c'est incroyable, c'est la fin du game quoi. Ouais, donc voilà, la grande différence elle est là, c'est que oui on peut faire des fois mille, on a déjà fait des fois mille, donc c'est tout à fait possible d'en faire, mais on parle de montants qui sont faibles à la base. Là on peut tout à fait faire des fois mille en partant de montants qui ne sont pas du tout faibles, en partant de montants qui sont beaucoup plus élevés parce qu'on est sur Bitcoin. Ça c'est game changer. Et que sur Bitcoin il y a tellement plus de liquidités que des mouvements de 100 millions, 200 millions, 300 millions par jour, c'est pas choquant. Ouais mais ça c'est incroyable, c'est bullish à fond sur une du coup cette histoire. C'est ça la grande différence, c'est par contre après du coup évidemment les frais sont beaucoup plus élevés, tout est plus cher. Dites-vous, enfin c'est pas compliqué. Dogecoin c'est un petit pays en Asie où tout ne coûte pas cher, mais où vous ne gagnez pas grand chose. C'est le Cambodge quoi. Bitcoin c'est San Francisco quoi. Tout coûte cher, tout coûte une blin, genre quand vous faites tout et n'importe quoi, même à l'épicier ça va coûter une fortune, mais par contre quand vous êtes payé, vous n'êtes pas payé à moitié. Pour citer un collet quand on ne citera pas, tu respires ses 50 balles quoi. Voilà c'est ça. Donc tu respires ses 50 balles, et par contre quand tu fais payer, tu fais également te payer très très cher. La différence est là, c'est que oui, c'est tout à fait faisable de faire un x1000, mais la nature du x1000 en elle-même est également différente. Chose que aucun youtubeur ne vous expliquera, parce que c'est plus complexe à expliquer. Mais ça c'est incroyable ça, du coup c'est vraiment une très bonne nouvelle ça pour l'avenir. C'est une très bonne nouvelle, si les gens qui veulent s'intéresser à tout ça ont tout intérêt à s'inscrire dans le Discord pour pouvoir en profiter, c'est ça ? Ils ont tout intérêt à s'inscrire dans le Discord, ils ont tout intérêt à maîtriser Rune, à savoir comment ça fonctionne, à savoir militer, à savoir gérer des presseils, à savoir gérer quand est-ce que des tokens sortent, à savoir avoir des alertes sur les choses, sur les outils qu'on peut développer, que j'ai pensé hier d'ailleurs, à savoir comment faire, je vois comment faire en plus. Pour avoir des alertes, pour dès qu'il y a un token qui sort, aller checker les réseaux sociaux, faire des petits scores, et il y a beaucoup de choses à faire. Tu partagerais bien évidemment aux collègues du Discord ? Et tout ça, je les partage bien évidemment aux collègues du Discord. Juste là, c'est l'occasion parfaite de te dire abrège frère, puisque je n'ai que plus beaucoup de batterie, donc c'est le... Voilà. Tu peux finir. Non, c'est bon. C'est la première fois qu'on peut dire abrège frère, alors que c'est vraiment mon frère, c'est incroyable. Oui, c'est vraiment vrai. Ok, bon ben là, tu m'as fait rêver. Merci beaucoup. J'espère que vous nous avez rêvé aussi. Dis-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vous intéresse, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous pensez qu'on pourra faire x1000 en partant d'une grosse somme ou pas ? Est-ce que vous êtes d'accord avec Fabien ? Bref, donnez votre avis dans les commentaires, ça fait pumpy la vidéo et ça ne mange pas de pain. Merci beaucoup Fabien pour cette petite vidéo, on met le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, surtout si vous aussi, vous voulez bénéficier de potentiellement x1000 lors du prochain Rune. Cliquez sur le lien dans la description et inscrivez-vous pour prendre un avis pour accès au Discord dont on partage toutes les daineries que Fabien a créé et va créer sur Rune, le full note bitcode bien évidemment, mais pas que. Bref, du très 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 lourd si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec Rune, qui est, je le rappelle, l'opportunité majeure de ces dernières années. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo de s'il apporte ou bien. Faites de l'argent. A la prochaine. Ciao, ciao. A la prochaine.